Zap Crypto, tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère, on se retrouve pour le dernier Zap de la semaine. On débute avec notre Fear and Grid Index côté crypto qui est à 38 aujourd'hui. Il me semble bien qu'on ait gagné 8 points par rapport à hier. On reste toujours dans la peur, mais à voir ce que ça va donner dans les jours qui viennent. Du côté des marchés US, le Fear and Grid Index est déjà de retour dans la zone de grid à 58. Bah du coup, ce week-end s'annonce plutôt enjoué, en espérant tout de même que ce regain d'optimisme ne soit pas puni au cours du week-end ou à l'ouverture des marchés traduits dès l'endier. Alors vous avez maintenant l'habitude, vous savez qu'on se retrouve demain en live sur Twitch à 22h. N'oublie pas de laisser un petit commentaire sous les Zap Crypto de cette semaine si tu veux avoir la chance de remporter NFT. Maintenant, installez-vous confortablement, votre Zap va commencer. Je vous souhaite un excellent week-end. C'était Zap Crypto. On a vu que le fait de faire tourner notre propre nœud Bitcoin, ça nous apporte des avantages considérables. D'abord, c'est une des façons les plus simples de soutenir personnellement le réseau Bitcoin. Mais surtout, si on n'utilise pas notre propre nœud pour accéder au réseau Bitcoin, alors on est forcément obligé de faire confiance à quelqu'un et ça, ça a forcément un coût. En l'occurrence, ça a un coût en termes de souveraineté, en termes de confidentialité et en termes d'incertitude. On a vu aussi qu'il y avait plusieurs options pour faire tourner notre propre nœud en utilisant le logiciel Bitcoin Core sur n'importe quel ordinateur ou en installant par exemple le logiciel Umbrella sur un Raspberry Pi. Et enfin, on a vu aussi qu'on pouvait connecter ensuite notre wallet hardware, comme les Ledger ou les Trésors, à notre propre nœud pour tirer profit pleinement de la souveraineté monétaire que nous offre le réseau Bitcoin. Et une fois qu'on a les clés de notre Bitcoin sur un wallet hardware, qu'on a notre propre nœud et qu'on a ensuite connecté les deux ensemble, alors on est plutôt bien positionné. Parce qu'à ce moment-là, personne ne peut vous censurer vos transactions, personne ne peut vous mentir par rapport à ce qui se trouve sur la blockchain parce que vous en avez une copie et que vous pouvez la vérifier vous-même. Et en plus de ça, vous êtes mieux placé pour transacter de façon confidentielle. Dogecoin, aussi appelé Doge, est une crypto-monnaie présentée comme une blague le 6 décembre 2013. Le Dogecoin a été créé par les Américains Billy Marcus et Jackson Palmer. Selon Jackson, Doge a apporté un visage amical à l'univers crypto, alors que Bitcoin faisait face constamment à la stigmatisation qui leur envoyait forcément à des activités criminelles comme le blanchiment d'argent ou encore les achats de drogue. Doge lui offrait une nouvelle image de la crypto-monnaie. Doge est un fork de la blockchain Luckycoin, elle-même forké de Litecoin, elle-même forké de la blockchain Bitcoin. Pour rappel, lorsqu'une communauté forque une crypto, cela donne une deuxième blockchain avec le même historique que la première, mais en continuant de fonctionner de manière indépendante avec sa propre blockchain. Les premiers jours de la vie de Dogecoin ont cependant été mouvementés. Le 25 décembre 2013, quelques jours seulement après le lancement, plusieurs wallets ont été piratés et environ 21 millions de coins ont été perdus. La communauté s'est tout de suite réunie pour collecter des fonds et indemniser les utilisateurs concernés. Ce fut un véritable tournant pour Doge qui a commencé à être considéré comme une véritable communauté soudée. En janvier 2014, soit un mois après sa création, la blague a tout de même atteint une capitalisation de 60 millions de dollars. Autre fonctionnalité assez récente qui est intéressante, c'est Portfolio Site que vous voyez juste ici. En cliquant dessus, nous allons arriver ici sur l'outil Portfolio qui va me permettre, en connectant MetaMask, de voir les différents soldes qui sont sur mon MetaMask. Sauf que contrairement à l'application ou en tout cas l'extension, ici on est sur quelque chose de plus épuré, de plus large et qui va nous permettre d'avoir un point de vue global sur tous les réseaux que vous avez. Parce que là, on voit que le montant que j'ai, c'est 76. Or, si je vais sur mon MetaMask sur le réseau, je vois que je n'ai que 43 USD, 43 dollars équivalents à ETH. Mais ici, je peux voir sur l'ensemble des réseaux. On voit All Network. Je peux évidemment retrier et retrouver ETH, mais on peut à tout moment enlever des réseaux, en ajouter. Voilà, là j'ai tout sélectionné et j'ai le montant. Par exemple, j'ai 43 dollars en ETH sur le réseau Ethereum. Mais là, on voit que j'ai des ETH sur le réseau Abritum. Donc là, j'ai 30 dollars. Et vous voyez le montant de tout ce que vous avez avec le réseau. J'ai un peu d'Avax ici, des poussières de BNB sur la BSC et Matic, etc. Donc, vous avez un aperçu global ici. C'est plutôt sympa. Et vous pouvez après personnaliser, mettre en euros, etc. Vous avez l'estimation des frais de gaz ici. Et voilà. On va parler maintenant de Elrond. Ceux qui connaissent Elrond, c'est une blockchain, une solution de l'Air One qui existe depuis un certain temps, qui est très populaire en France. Honnêtement, je pensais que c'était populaire un peu partout. Mais a priori, c'est surtout populaire en France, principalement en France. Il y avait Asher qui les avait beaucoup aidés au début. A priori, c'est un investisseur. Il y a de Big Whale qui a sorti un article premium sur le sujet où ils expliquent un peu tout ça. Et en fait, Elrond, il change de nom. Désormais, Elrond s'appelle Multiverse X. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je sais qu'il y avait les X-Day en ce moment. Je comprends mieux maintenant pourquoi l'événement s'appelait le X-Day. Donc voilà, ils changent de nom Multiverse. Ils sont en train de faire un pivot, on va dire, vers tout ce qui est Metaverse, etc. Ils ont annoncé un rebranding d'un certain nombre de leurs outils. Donc la plateforme Maillard, ça s'appelle maintenant le Hub. Il y a un certain nombre de choses qui sont en train de changer au niveau de Elrond. C'est de trouver le bon positionnement. C'est quelque chose qui est assez difficile d'être une solution de l'Air One et de concurrencer les solutions existantes. Et on va voir s'ils vont réussir ce nouveau rebranding. En tout cas, il ne faut plus parler de Elrond maintenant. Parlons de Multiverse X. On passe maintenant au deuxième produit qui est probablement l'un des plus importants de tout cet écosystème. Il s'agit du X-Portable qui était anciennement le Maillard App. Tout simplement, donc l'application qu'on avait sur notre portable et qui nous permettait notamment d'avoir notre Eurotag, de pouvoir envoyer assez facilement des IGLD à nos amis. Eh bien là, l'application est renommée X-Portal et elle a son lot de nouveautés. On a donc dans cette nouvelle application l'apparition d'un avatar personnalisable. Donc là, cet avatar, il va être très utile puisqu'il va nous servir sur d'autres produits de l'écosystème Multiverse X. On a aussi une refonte du design de l'application. L'apparition aussi notamment de la possibilité de swapper directement via l'application nos tokens. Ça, ce n'était pas disponible sur l'application Maillard et c'était quand même extrêmement chiant. Là, vous voulez swapper de l'IGLD en USDC, vous pourrez le faire directement via l'application. Donc ça va encore grandir l'adoption et la facilité d'utilisation de cette application. Sans parler du fait qu'il y a vraiment un côté social qui va être mis sur cette application. Vous allez pouvoir directement interagir encore une fois avec vos amis, envoyer directement des fonds à vos amis. Vraiment, il essaie de créer quelque chose de très très simple. Une grande application, un petit peu au final à l'image de WeChat en Chine qui est une application qui regroupe un peu tout. Réseau social, système de paiement. Là, on dirait que finalement le Multiverse X se dirige vers ça. Ensuite, le XRP Dripal, j'en avais parlé la semaine dernière. On n'a pas eu l'annonce que j'attendais le 2, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il y a énormément d'entreprises qui se regroupent pour venir aider XRP. Et c'est une très très bonne nouvelle. Il y a des plateformes qui avaient sorti XRP qui reviennent. Vraiment, on s'est en train de se retourner sur XRP. Et hier en particulier, on a eu une très très belle hausse de quasi 10% sur XRP. C'est très important, n'oubliez pas, parce que ce qui se passe sur XRP avec la SEC, ça impactera l'ensemble du marché crypto. N'oubliez pas que l'Ethereum aussi est dans le viseur de la SEC. Donc ça fera jurisprudence. Ça sera la première décision de justice de la SEC sur une crypto-monnaie. Ça aura un impact sur l'ensemble du marché. Bien évidemment, ça peut être des facteurs encore positifs pour la suite du marché. Avec les MNBC qui arrivent, on se demande ce que va devenir le cash. Et est-ce qu'il en restera quand même en circulation ? La Herstbank, qui est une banque allemande, a eu un avis plutôt tranché sur la question. Car chez eux, à partir de décembre, il ne sera plus possible de déposer ni de retirer d'argent liquide. Les banques allemandes souhaitent de plus en plus supprimer le cash, ce qui permettra de fermer des agences, car les services les plus utilisés dans toutes les agences sont surtout les distributeurs. Donc qui dit plus de cash, dit plus besoin de distributeurs. Donc, plus besoin d'agences. Dans un monde futur sans argent liquide, le Bitcoin s'impose de fait face au MNBC, car il est incensurable. De toute façon, qu'est-ce que c'est que le cash ? C'est juste de la liberté par rapport au MNBC. Autant la leur servir sur un plateau, on n'est plus trop à sa prête, quoi. Ici Watcher Guru qui nous dit, le président Biden, attention, je vais te traduire ça, parce qu'on va rigoler. Il nous a dit, l'économie est en hausse exactement, l'inflation est en baisse exactement, les revenus réels sont en hausse et l'essence est en bas, voilà. Donc il a mis ça, on se demande pourquoi il dit tout ça, peut-être qu'il y a un problème avec ce président, on dirait. Parce que quand tu vois ce qu'il partage sur les réseaux sociaux, le mec qui serre la main a des gens qui ne sont pas derrière lui, il resserre la main deux fois, il y a des trucs, on dirait qu'il a un problème, mais j'en sais rien. Bon, bref. Le marché de l'emploi. Je vous avais parlé dans le calendrier économique qu'il fallait bien suivre cette data, qui était celle d'aujourd'hui. Si j'y arrive, voilà. This Week 31, ouais c'est ça, pardon. J'ai ma souris qui galère un petit peu, excusez-moi. Qui était celui d'aujourd'hui, celui-ci, d'accord, vendredi là. Et en gros, vous le voyez ici, on a un taux de chômage aux Etats-Unis qui était à 3,5%. La médiane, le consensus prévoyait 3,5%. Et en fait, on a fait 3,7%. C'est-à-dire que le chômage augmente aux Etats-Unis. Et c'est plutôt une bonne chose pour les cryptos, au sens où les cryptos sont fortement liés en ce moment au risk on, risk off. C'est-à-dire, est-ce que le marché va plutôt rester en cash ou être investi dans des actions technologiques. Et la crypto est en ce moment considérée comme une action technologique. Une potentielle, une des capitalisations, admettons, du Nasdaq par exemple. Et cette nouvelle est plutôt bonne au sens où si l'emploi ralentit aux Etats-Unis, il va y avoir d'abord moins de pression sur les salaires, puisque les salaires augmentent énormément. Et ça va m'amener à la partie un peu noire de ce rapport NFP qui est sorti aujourd'hui. Parce que pour le coup, tout n'est pas rose dans ce rapport. Eh bien, vous comprendrez bien évidemment que, du coup, la Fed a moins de latitude pour faire une politique restrictive au niveau des taux. Les gens repassent à nouveau risk on, puisque tout simplement le chômage augmente. Le mandat de la Fed, il sert à quoi ? Il sert à garder la stabilité des prix. En même temps que vous avez le plein emploi. Donc si on perd le plein emploi, et c'est petit à petit ce qui va se passer. Powell a déjà dit qu'il allait accepter un chômage à 4,5%. Donc on est plutôt ici dans quelque chose de logique, on va dire. Eh bien, vous comprendrez que ça veut dire que la Fed va revenir petit à petit vers un pivot pour éviter une récession. Un pivot, sous-entendu, réimprimer à nouveau et rebaisser les taux et favoriser le crédit, l'emprunt, toutes ces choses-là. Voilà. Ce qui n'est pas tout rose dans ce rapport, c'est que vous le voyez, le Average Hourly Earnings, c'est-à-dire, en gros, le taux horaire des salaires, on va dire, pour faire simple. Eh bien, lui, il a augmenté à nouveau. On avait pour le coup ici un consensus qui nous disait 0,3, mais il est plutôt passé à 0,4. Donc on a toujours cette augmentation des salaires qui, bien entendu, vient aider à faire pression sur les prix, puisque même si les prix sont hauts, la demande ne diminue pas, puisque les gens gagnent un peu plus également. Donc c'est une sorte de spirale où, finalement, le truc est, si vous voulez, auto-alimenté. Alors, les marchés sont extrêmement difficiles en ce moment. Ce n'est pas la première fois que je le dis, mais là, j'enfonce vraiment le clou. Je dois avouer que nous, en tant qu'analyste technique professionnel, on est fatigué, on est vraiment à bout. D'avoir des marchés qui sont totalement incohérents, qui partent dans tous les sens pour un oui, pour un non, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'attente. On attend. Alors, on attendait la Fed, on a eu la Fed. Et puis après, je dis, on n'a rien fait, parce qu'on attendait le NFP aujourd'hui. On a eu le NFP. Bon, OK, soit. Et puis là, maintenant, on va attendre les élections américaines de mi-mandat, qui sont le 8. Donc les résultats, on les aura le 8, le 9 pour l'Europe. Et puis, donc ça, c'est la première grosse échéance, parce qu'il y a quand même une grosse bataille entre les démocrates et les républicains. Et suivant ce qui va se passer, ça va forcément impacter les marchés américains, donc par la force des choses, le reste. Et puis après, on a le CPI, le chiffre de l'inflation. Donc quand on aura eu le chiffre de l'inflation, on va commencer à fumer la moquette pour savoir ce que Bernanke va dire. Bernanke, Powell va dire en début décembre. Donc voilà, c'est extrêmement fatigant, c'est nerveusement épuisant. Je vous avoue qu'il y a des jours où je regarde mon mari en face et je lui dis OK, on va sur le bateau, mais on ne revient pas à terre. On fait le tour du monde parce que là, c'est juste plus possible. Ça n'a plus aucun intérêt. On est même démotivé. Pour vous dire un exemple, normalement, je trade le NFP tous les premiers du mois, à part l'été. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Simplement, je n'avais pas envie. Ce n'est même pas que ça ne m'inspirait pas, c'est que je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie de trader aujourd'hui. J'ai fait le FOMC mercredi, mais là, franchement, je n'avais pas envie. On commence à être dégoûté. Ça n'empêche pas qu'on fait notre travail sérieusement. Mais l'un dans l'autre, voilà pourquoi il n'y a pas forcément trop de vidéos et pourquoi je ne suis pas trop présente non plus sur Twitter. Parce qu'on a besoin de prendre un petit peu de recul. Et puis, c'est vrai que comme on est fatigué, on répond aussi un petit peu mal aux gens, ce qui n'est pas de leur faute. Mais dès qu'on nous chatouille un peu, c'est épidermique. Donc, je m'en excuse par avance pour ceux qui trouvent que je suis peut-être un petit peu sèche. Mais outre que j'ai aussi du boulot à côté, il y a aussi ce fait-là. C'est que clairement, on n'en peut plus. Incroyable mais vrai, l'inflation en Europe est passée à 10,7%. C'est une folie. La dernière fois qu'on a eu ça, regardez, je n'ai même pas d'historique assez large pour voir cet écran la dernière fois qu'on a eu une inflation aussi forte. Alors, évidemment, quand on voit inflation, inflation, inflation Europe, on va pouvoir, j'imagine, avoir ici un graphique beaucoup plus éloigné. Mais non, ce n'est pas ici qu'on l'aura. Donc, vous voyez, zone euro 10,7%. On va aller voir. D'ailleurs, la France, on est à combien la France maintenant ? Oh, la vache ! Regardez ça ! Turquie, 85% d'inflation. Oh, la vache ! On rigole un peu mais c'est extrêmement triste parce que vous vous rendez compte les dégâts terribles que c'est pour la population turque qui, par exemple, pour acheter un paquet de pâtes à 1 euro, maintenant, on dépense quasiment 2. Alors, sur des petites sommes, ça ne paraît rien mais le cumulé du cumulé du cumulé, c'est impressionnant. Estonie et tout, l'Ukraine, 25% d'inflation, c'est incroyable. Et donc, nous, en France, on est, j'ai l'impression, un des pays les moins touchés. C'est le cas, 6,2%. Le pays le moins touché d'Europe, c'est la Suisse, 3%. Eux, ils sont comme toujours très très bons dans les filons. Mais effectivement, je ne pensais pas qu'on aurait, voilà, la Turquie quand même, 85% d'inflation. Mais vous imaginez un peu, c'est un délire. La Chine, vous voyez qu'elle absorbe très très peu d'inflation. Mais si on va tout en bas, la Turquie est vraiment le pays le plus touché au monde, juste devant l'Argentine à 83% de hausse des prix. C'est un délire. Pour le moment, long terme, on n'est pas haussier. La Kijun, ici, vous voyez, ça c'est une Kijun hebdomadaire qui se trouve là-haut. Cette Kijun hebdomadaire, elle est là-haut. C'est exactement ce que je viens de vous montrer. Et puis, elle a une tête pas très sympathique. Pourquoi ? Parce qu'elle est plongeante. Donc, Kijun plongeante, alors si je ne m'abuse, elle devrait potentiellement descendre encore la semaine prochaine. Donc, voilà, c'est plongeant. Donc, elle pourrait très bien à terme venir appuyer sur les prix. Si on range là-dedans, ça pourrait très bien appuyer à terme sur les prix. Donc, vous voyez que d'un point de vue moyen terme, pour le moment, rien ne nous dit que le Bitcoin va partir à la hausse. Il peut aussi bien partir à la hausse que partir à la baisse. On est dans une zone là qu'on est en train de travailler. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu ce que je fais d'habitude, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3. Et là, on est en train de faire une 4. Donc, normalement, il y a une 5 à baisser derrière. Je ne dis pas que nécessairement c'est ce qui va se passer. Parce que comme je le dis assez souvent avec Elliot, on sait que c'est une vague 3, 4, 5 une fois que c'est terminé. Donc, peut-être qu'elle est finie, peut-être qu'on s'arrête là, peut-être que ce n'est pas une 4, peut-être que c'est une latéralisation, une accumulation avant de repartir là-haut. C'est une possibilité, ce n'est pas écarté. Moi, ce n'est pas mon scénario pour le moment, mais on va dire que le marché se moque complètement de mon scénario. Donc, pour le moment, moi, je vois plutôt ce genre de schématique-là, 2, 3, 4 et puis du 5 encore à baisser. Donc, attention, prudence. Donc, à moyen terme, on ne peut pas dire j'achète le Bitcoin maintenant pour du long terme. Ce n'est pas possible. On sait qu'on prend un gros risque et on prend surtout le risque éventuellement que ça descende chercher les 10 000. Donc, quand on est à 20 000, c'est encore 50 % de baisse. Sans prendre de calculette, je pense que ça doit être relativement simple. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Donc, du court terme, oui. Jouer les résistances, jouer les supports après, si ça repart à la baisse, why not ? C'est tout à fait possible, mais ne commencez pas à dire ça y est, c'est bon, le Bitcoin, il part parce qu'il a 22 000. C'est bon, on est à la fin du tunnel. Non, on n'est pas à la fin du tunnel nécessairement. Et ce matin, j'ai partagé simplement qu'en ce moment, on est sur la ligne, on appelle ça le Realize Price, cette ligne-là. C'est la moyenne d'achat de tous les Bitcoins depuis toujours. Donc là, on est dessous cette ligne à chaque fois dans tous les Beermarkets. Lorsqu'on était sous cette ligne de Realize Price qui est à peu près là aux 20 000 $ à la louche, ça a été toujours pas loin les beaux tomes. En tout cas, ça a été des super zones pour accumuler. Voilà, c'est pour ça que j'ai juste partagé ça. L'exchange américain Kraken a sorti sa marketplace NFT, donc en version bêta. Du coup, caractéristique, forcément, ils sont dans la mouvance. Pas de frais de transaction. Une facilité d'accès, un truc pour rendre mainstream en tout cas, l'achat et la vente de NFT. Actuellement, il y a plus de 70 collections qui, du coup, sont sur les blockchains Ethereum et Solana. Il faut savoir que le jeu est accessible aux joueurs qui possèdent un NFT, mais également accessible gratuitement. Mais pour l'instant, il y a une waitlist, donc une liste d'attente sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Et je pense que dans les jours ou les semaines à venir, le jeu est destiné à tout le monde. Donc tout le monde pourra y accéder gratuitement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même les joueurs gratuits qui n'ont pas acheté d'NFT vont pouvoir gagner de la crypto-monnaie dans le jeu. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous dire exactement combien vous pouvez gagner de crypto-monnaie, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Donc il faut savoir que la crypto-monnaie de ce jeu, c'est le CRT. Le CRT vaut à peu près 11 centimes à l'heure où je fais cette vidéo. Demain, possiblement, il pourrait coûter 20 centimes, 30 centimes, etc. Ou à l'inverse, coûter 5 centimes, voilà, valoir 1 centime. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Donc pour la valeur du CRT, vous tapez sur Google, valeur CRT, et vous retrouverez vite cette valeur. Donc justement, on va parler de cette valeur. Vous savez que c'est un plate-worm, ce jeu où l'on peut monétiser son temps de jeu, faire évoluer son personnage, et au fur et à mesure, gagner de la crypto-monnaie. Je voulais maintenant parler de Gala Games. Gala Games, il y a eu une sorte de ce qu'on pensait être un piratage, avec un milliard de dollars piratés. Tout le monde, tout le crypto-twitter a paniqué. Gala, le token Gala a été piraté. Il se passe quelque chose pas net. Donc Gala, ils sont très orientés au niveau des jeux, sur les jeux Play to Learn, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plus d'un milliard de dollars de token Gala qui ont été générés par la solution cross-chain, la solution cross-chain Pnetwork. Donc ça permet d'envoyer des tokens d'un network à l'autre. Donc là, par exemple, les tokens Gala sur Ethereum, on pouvait les manipuler sur la BSC, donc de la BNB Chain. Et au final, il y a eu un problème de configuration sur le Pnetwork. Ils ont essayé de corriger cela. En corrigeant cela, ils ont minté un très grand nombre de tokens qu'ils ont voulu détruire et vider les poules de liquidités associées. En gros, ils ont fait n'importe quoi. Ils n'ont pas suffisamment communiqué en avance sur ce qui allait être fait. Gala Games, a priori, n'était même pas au courant de tout ça. Et au final, le marché a paniqué. Le token, il a bien baissé. Suite à cette panique, regardez, on était à 0,04 et d'un coup, on passe à 0,029. Finalement, ça a repris un peu, mais on voit bien qu'on est toujours en dessous du niveau précédent pour Gala. Au final, je pense plus de peur que de mal. Mais par contre, attention, n'allez pas acheter des tokens Gala sur PancakeSwap pour l'instant. Ce n'est pas le moment. Il y a des problèmes avec cette poule de liquidités. Vous n'êtes pas sûr d'avoir les bons. Ils vont faire un airdrop, etc. plus tard pour remettre les choses en place. Mais là, vraiment, c'est assez risqué d'acheter du P-Gala sur la BSC. Alors, ce zap, t'as plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.